Il faudrait qu'il soit à Tieto de Toronto. Et tu peux pas venir à Seine. On va venir à Seine ! Ça, c'est le final, là, ça va découvrir. La première mission a consisté à préparer les kits qui vont être distribués aux équipes qui vont partir sur le terrain pour tester l'accessibilité des différents lieux. On va rentrer dans les restaurants, les bars pour voir si c'est accessible. Et après, c'est pour mettre sur un site internet pour que les gens puissent consulter et voir si c'est le lieu qui va aller accessible. Peut-être que vous aussi, vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes d'accessibilité. Est-ce qu'ils savent que très facilement, en ayant l'app j'accède.com, ça peut leur faciliter la vie ? C'est la journée de l'accessibilité. L'accessibilité. À l'origine, on n'avait pas cette entreprise. D'accord. On l'a construit après. Mais c'est très bien ce que vous faites. Il ne faut surtout pas oublier ceux qui ont des problèmes d'accessibilité, comme Mademoiselle. Je pense que vous êtes plusieurs milliers en France. Votre enseigne sera répertoriée sur le site internet. Ça vous apporte des clients aussi en plus. Mais c'est surtout bénéfique pour nous, pour connaître le lieu et savoir qu'ici, c'est accessible. C'est pratique. Comme ça, ça permet aux gens qui ont des problèmes de pouvoir circuler dans des endroits qui sont adaptés pour eux. Cette rue, globalement, elle est moyennement accessible. Il y a quelques magasins qui sont dans les normes. C'est des choses auxquelles je n'avais jamais fait attention et du coup, je pense que je vais être beaucoup plus vigilant. C'était assez agréable déjà de venir, de rencontrer des gens et puis de se mettre un peu en situation. Effectivement, une petite marche, ça fait bien la différence et on s'en rend bien compte en fauteuil. On est au même sur des gens plutôt agréables qui s'excusaient même de ne pas être accessibles. Très chaleureux, très bien organisés, mais ça, je le savais déjà. Des établissements aussi plus accessibles que ce qu'on a déjà vu l'année dernière. On n'est pas dans le donneur de leçons, on est vraiment dans la collectivité qui fait quelque chose pour la collectivité. Ma part, je l'ai fait l'année dernière, je le refais cette année et je le referai l'année prochaine. Utile et pratique. Collaboratif. Sensibilisation. Générosité. Et on va dire peut-être même l'humanité. Solidaire, volontaire. Et ouvert. On fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Voilà, l'accès peut être réglé comme ça aussi. C'est parti. C'est parti. C'est parti.